Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir ensemble la messagerie de l'ENT Benelu. Cette messagerie va vous permettre de communiquer avec les différents acteurs de l'ENT, à savoir les enseignants, les élèves, mais également les parents. Donc ça reste une messagerie interne, donc attention, n'écrivez pas avec votre messagerie à un utilisateur qui serait extérieur à l'ENT. Donc pour cela nous avons besoin d'un navigateur. Donc ici je suis connecté sur l'ENT de l'école Condorcet. Je vais d'abord dans mes applications pour voir si la messagerie et l'annuaire sont activés. Donc ici vous voyez ils sont en rouge. Je vais d'abord les activer afin de pouvoir me servir de ce service. Donc je passe en vert la messagerie, je passe en vert également l'annuaire et je fais voir maintenant les applications. Je clique sur messagerie pour ouvrir ce service. Quand je veux écrire un message, il suffit de cliquer sur ce bouton ou celui-ci. Je mets le corps de mon sujet. Donc ici je peux mettre mon sujet. Ensuite le destinataire, et bien il faut le choisir dans l'annuaire. C'est pour ça que c'est une messagerie interne. On ne peut pas écrire à quelqu'un qui ne fait pas partie de l'annuaire, donc qui est extérieur à l'ENT. Donc quand je clique sur annuaire, et bien j'ai ici les élèves de l'école Condorcet et puis également des enseignants. Donc si je fais défiler par exemple, vous voyez je peux sélectionner un enseignant, je peux sélectionner le directeur. Et ensuite une fois que j'ai par exemple sélectionné cet utilisateur, et bien je fais sélectionner. Ensuite ici, et bien classiquement j'écris mon message. Donc par exemple je peux mettre, je peux changer la police, je peux changer la taille. Je peux mettre également un document issu de la médiathèque, qui sera inséré directement dans le corps du message. Donc par exemple dans le dossier Pascal, je vais mettre par exemple, je ne sais pas moi, ici l'image du dictaphone. Voilà. Et puis je peux joindre également un document, comme par exemple un message vocal, pour donner une consigne de travail à mes élèves, ou joindre un document, par exemple en E.D.T, que j'ai préparé pour un élève qui serait confiné chez lui en raison du Covid. Ensuite, il vous suffit de cliquer sur le bouton Envoyer. Donc on va supprimer ce brouillon. Parce que je ne vais pas écrire à cette enseignante. Si on résume ce qu'on a appris sur la messagerie de Bénélu, tout d'abord que c'est une messagerie interne aux utilisateurs de l'ENT, donc pour communiquer entre enseignants, communiquer avec les élèves de sa classe ou entre des élèves de plusieurs classes, et également entre les élèves et également les parents. Donc pour cela, on a besoin d'un simple navigateur. Il suffit de se connecter à l'ENT pour avoir accès à sa messagerie. Ensuite, quand on a un message, on reçoit une notification dans sa boîte mail pour justement aller voir ce message. Cette messagerie permet d'inclure des pièces jointes comme toute bonne messagerie. A bientôt pour un autre tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada